... Les étudiants demandent de 48 nouveaux postes d'enseignants pour assurer la prochaine rentrée. Après avoir occupé symboliquement, il y a un mois, les agences pour l'emploi de Bastia, Corté et Ajaccio, les étudiants de la consulte à des étudiants de Tegurzi ont durci le ton. Ajaccio, depuis ce matin, plusieurs dizaines d'étudiants de la consulte à des étudiants de Tegurzi occupent le rectorat de la Corse. L'enseignement et l'avenir de l'université sont encore une fois à l'origine de cette nouvelle action de la CSEC qui a posé le problème de manière très politique. Il faut bien comprendre que si aujourd'hui, le développement promis n'a pas lieu, eh bien on va vers une condamnation irrémédiable de la jeunesse corse. Et on va tout droit à l'exil, au chômage et donc à l'affrontement. Une vingtaine de militants de la consulte à des étudiants de Tegurzi ont occupé ce matin le rectorat de la Corse pendant un peu plus de trois heures. Si l'occupation se voulait symbolique et pacifique dans l'esprit, la lettre a été plus brutale. La surprise se trouvait au quatrième étage où est situé le bureau du recteur. Quatrième étage dont l'accès était défendu par un mur de parpaing construit dans la nuit par un premier groupe d'occupants entré par effraction. Pour nous, le problème fondamental, c'est exactement le problème du développement de l'université. Quelle université pour quel développement ? Et il nous faut maintenant mettre l'état en face de ces responsabilités car les revendications que nous proposons deviennent une nécessité évidente et immédiate. Inscrire cette démarche au quotidien dans une réflexion plus globale sur la place que doit tenir l'université de Corse dans un pays où tout est à construire, l'économie à développer, la langue et la culture à préserver, en un mot, les intérêts collectifs d'un peuple à promouvoir. La CSC, unique syndicat étudiant de l'université de Corté, vient d'éclater. L'élection mouvementée il y a quelques jours du nouveau président de l'université de Corté, Antoine Bernardini, a laissé des traces chez les étudiants. La CSC, seul syndicat étudiant, avait pris comme position de voter blanc tout au long du scrutin. Une consigne qui n'a pas été respectée par certains. Cette division vient d'entraîner l'éclatement de la CSC et la naissance d'un deuxième syndicat, Rouventus Paulina, qui ne reconnaît plus aucune légitimité à ceux qui ont failli à leur devoir. Par ces événements, nous considérons que la philosophie de la CSC est morte. Elle est devenue, malgré nous, le syndicat de la sphère dirigeante de l'université et la courroie de transmission d'organisations politiques. A grise et hors d'un marché de l'institution d'une terre n'y vauta saille, à l'évolution de l'ciboïe à Barra, une cause à l'explosion du mouvement nationaliste qu'on a risparmiadé au syndicalisme étudiant. Émergent alors de nouvelles revendications portées par le syndicalisme étudiant en pleine croissance, composées de la consulta des étudiants tigours et de la duente aux Paulines. La convention répartite, ça fait longtemps qu'on nous la promet, puisque dès le mois d'avril dernier, on nous disait qu'il devait y avoir une convention. On sait très bien que cette convention ne prend pas bien en compte la mise en norme de l'université et la spécificité de l'université. C'est pour ça que nous tenons à mettre les choses au clair aujourd'hui. Descendre sur le terrain et manifester notre volonté dans la rue, c'est quelque part faire voir à l'État qu'on est mobilisés, qu'on est là pour faire aboutir à des revendications qui sont pour nous fondamentales, qu'on ne négocie pas en termes de privilèges ou de musée, qu'on négocie en termes de survie. Bonsoir. Occupé depuis ce matin par une trentaine d'étudiants qui négociaient des créations de postes avec le rectorat de la Corse, la sous-préfecture de Corté a été libérée vers 15h30 par une intervention des forces de l'Ordre. ... ... ... ... ... ... Tout a commencé ce matin quand une délégation d'étudiants a voulu faire entendre ses revendications au sous-préfet de la cité Pauline, une revendication s'appuyant sur un vote du conseil d'administration de l'université de Corse en date du 21 septembre 1994 réclamant la création de 12 postes d'enseignants. Le président de l'université avait prévu une journée de débat et de fête pour commémorer l'anniversaire des 20 ans de la faculté. Les étudiants de la Jouentou Indépendantiste en ont décidé autrement. Nous, jeunes étudiants, militants de la Jouentou Indépendantiste, voulons fêter comme il se doit les 20 ans de l'université de Gortiga, c'est-à-dire sans vous les clanistes. Sans vous les représentants de l'État français. Langue Corse, équipement numérique, pôle universitaire d'excellence, reconnaissance du statut des doctorants. Si les moyens d'agir et les propositions diffèrent parfois, les combats des trois syndicats sont souvent les mêmes. Les différences, c'est plutôt au niveau politique qu'on les trouve. Contrairement aux deux autres, la Jouentou Indépendantiste a affiché ouvertement un engagement marqué. Nous l'affirmons clairement, ne serait-ce que par notre nom, donc Jouentou Indépendantiste. Nous, nous assumons clairement notre message indépendantiste. Pour nous, l'université de Corse est un outil essentiel d'émancipation pour le peuple corse. Antoine Aiello, 31 ans, vient d'être élu président de l'université de Corse. Il y a un moment qui est-il, c'est un moment qui est-il extraordinaire. Il y a un moment qui est-il, le président de Corse a réunit le candidat nationaliste et le président de Corse. C'est ici et élite. Les indigants de l'indépendantisme sont indépendants et de la consultation des étudiants. Ils ont été réunis en 2009, ils se séparent trois ans plus tard. Les alliés d'hier sont les adversaires d'aujourd'hui dans les urnes. Cette nuit, ces jeunes dormiront dans les caves du nid d'aigle de la citadelle de Corté. 3000 participants, beaucoup de jeunes, réunis sous la même bannière. 500 personnes rassemblées sous un chapitre d'eau au centre du campus Grimaldi. Tous les leaders, tous les partis nationalistes présents, l'image est rare. Hier encore Hier encore Hier encore Au revoir Au revoir Au revoir